Je vais vous partager mon expérience en tant qu'ancienne skinny fat et surtout comment faire pour ne plus l'être. Salut, c'est Fanny. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais partagé sur la chaîne une vidéo sur mon évolution avec la musculation. Et comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, je suis passée par la case skinny fat. Et d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de femmes et vous êtes peut-être aussi dans cette situation si vous regardez cette vidéo. Du coup, à travers ma propre expérience, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de vous partager mes solutions pour ne plus l'être. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rater de prochaines vidéos que je vous prépare. Donc c'est parti, je vais vous expliquer comment ne plus être skinny fat. Alors pour commencer, c'est quoi être skinny fat et comment est-ce qu'on le devient ? En fait, être skinny fat, si vraiment on le traduit mot pour mot, ça signifie être maigre et gras. Alors ça peut paraître un peu paradoxal dit comme ça. Comment est-ce qu'on peut être maigre et gras à la fois ? Eh bien, c'est tout à fait possible dans le cas où on va avoir très peu de muscles, on va être assez maigre. Mais dans l'autre côté, on va avoir des zones où en fait on va stocker du gras. Par exemple, lorsqu'on est une femme, ça arrive assez souvent à la suite d'un gros régime. Et c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé à moi. J'étais en surpoids et j'ai voulu mincir, donc j'ai fait un gros régime très très restrictif. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo bien en détail si vous voulez aller voir. Je vous mets la vidéo dans le petit i en haut à droite de l'écran. Et en fait, en parallèle de ce gros régime, je ne faisais aucun sport, aucune activité physique. Donc encore moins de la muscu. Et en fait, l'addition de gros régimes sans sport, ça a donné, ben oui, une perte de poids assez importante, c'est sûr. Mais en fait, j'ai perdu un peu de gras, mais aussi j'ai perdu du muscle. Ce qui fait que le rendu physique, en fait, donnait une silhouette un peu plus amégrie, mais pour autant, toujours aussi grasse par endroits surtout. Ce qui m'a amenée du coup à devenir skinny fat. Alors si vous vous êtes reconnus un petit peu dans ma description, peut-être que vous avez vous aussi vécu quelque chose d'assez similaire à ce que j'ai vécu. Mais alors je vous rassure tout de suite, il y a des solutions et je vais vous montrer comment s'en sortir. Parce que si moi j'ai réussi, vous aussi, vous pouvez le faire. Donc c'est parti pour les solutions. Alors la première solution consiste en quelque sorte à soigner la cause. Parce que lorsqu'on en est à un stade skinny fat et qu'auparavant on a été en surpoids, on a en général une grosse peur de reprendre du poids, de reprendre du gras. C'est exactement ce que j'ai ressenti à la suite de mon gros régime. Ensuite, j'avais très très peur de reprendre du poids. J'étais vraiment très angoissée à l'idée de regrossir. Parce que j'ai dû vraiment fournir beaucoup d'efforts pour changer toutes mes habitudes alimentaires. Et j'avais peur en fait de tout annuler d'un coup. Ce qui m'a emmenée à un petit peu me sous-alimenter à une période où je mangeais vraiment pas grand chose. Et en fait dans ce cas-là, si on se sous-alimente, si on mange en dessous de ses besoins, toute prise de muscle en fait devient quasiment impossible. Et ce, malgré le meilleur entraînement du monde. Donc ça, ça entretient vraiment le problème, skinny fat. Parce que d'un côté, on ne fournit pas assez d'énergie, d'aliments à notre corps pour qu'il puisse construire du muscle. Et d'un autre côté, on ne perd plus rien parce que notre métabolisme est en mode grève totale. Il ne veut plus rien faire, il ne bouge plus. Vraiment, je sais ce que c'est d'avoir peur de remanger, d'avoir peur de regrossir. Mais vraiment les filles, je vous le dis, d'expérience, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Il faut manger en fait de façon intelligente pour pouvoir permettre à son corps de se développer comme on le souhaite. Et en fait, si vous arrivez à remanger un petit peu, vous allez forcément voir que votre métabolisme va se relancer. Et vous risquez même de relancer une petite perte de poids. D'ailleurs, si vous voulez voir vraiment comment je gère ma diète, parce que ça m'a pris des années, mais maintenant, je peux dire que j'ai vraiment une diète qui me convient. J'ai vraiment atteint une espèce d'équilibre à ce niveau-là. Je vous ai fait une vidéo où je vous explique vraiment mes petits conseils que j'applique au quotidien. Je vous mets la vidéo en haut à droite de l'écran si ça vous intéresse. Ensuite, la seconde solution consiste à ralentir un petit peu le cardio. Et ça, ça vaut si vous êtes skinny fat et que vous faites comme moi, vous abusez du cardio parce que vous voulez quand même améliorer votre silhouette et vous pensez que c'est la solution. Alors oui, c'est sûr que le cardio va avoir un impact sur la perte de poids. Mais il ne faut pas oublier que son impact sur la musculation est moindre. Comme on l'avait vu dans une précédente vidéo sur la chaîne où je comparais musculation et cardio. En fait, faire du cardio en soi, ce n'est pas un problème. En faire trop par contre, surtout si vous ne vous alimentez pas suffisamment. Au lieu de vous rendre service, au contraire, en fait, ça va vous desservir complètement parce que ça va entretenir un environnement de catabolisme pour votre corps. Et donc, en quelque sorte, ça va entretenir votre état skinny fat. Donc, à la place du cardio en excès, je vais vous proposer dans la troisième solution, ce qui va vraiment vous aider à transformer votre physique. Donc, la troisième solution, c'est de vous investir à 100% dans la musculation. Une fois que vous avez corrigé le problème de l'alimentation, c'est réellement la musculation et elle seule qui va vous permettre, en fait, de transformer votre physique. Et si je reprends mon propre exemple, ce n'est qu'à partir du moment où je me suis mise à la musculation de façon sérieuse et régulière. De façon sérieuse, c'est-à-dire que je cherchais à chaque fois, à chaque séance, à progresser. J'essayais de m'entraîner avec suffisamment d'intensité. Et surtout, en fait, je cherchais à utiliser des charges de plus en plus lourdes au fur et à mesure. Eh bien, c'est comme ça que j'ai réussi à ne plus être skinny fat. Il ne faut surtout pas que vous ayez peur d'utiliser, petit à petit, bien sûr en fonction de vous, mais des charges de plus en plus lourdes sur vos exercices. C'est vraiment ce qui va vous permettre, en fait, de développer du muscle et donc de remodeler toute votre silhouette. Et en plus de ça, plus vous allez prendre du muscle et plus vous brûlerez de calories au repos. Et ça, ce n'est pas rien. Alors, je sais qu'en tant que femme, parfois, on peut se sous-estimer, surtout en musculation, avec les charges. On peut penser que, de base, en fait, on n'a pas de force. Ce n'est pas fait pour nous. On peut aussi penser que, ben, c'est impossible. Que seul, vraiment, un homme qui s'entraîne depuis longtemps va pouvoir réussir à soulever des charges. Parce que, de base, en fait, quand on commence, on n'a pas forcément de repères. Parce que les filles qui font de la musculation et qui montrent leur poids, il n'y en a pas beaucoup. Mais je vous assure, nous sommes vraiment bien plus fortes qu'on ne le pense. Alors, oui, c'est sûr que, de base, on ne va pas avoir un potentiel aussi haut que les hommes. Par exemple, sur des sports de force comme la musculation. Mais, vraiment, vous pourriez être étonnés de vous voir progresser, de vous voir soulever des charges de plus en plus lourdes. Comme, en fait, j'ai été vraiment étonnée moi-même. Parce que si je reprends ma toute première séance en musculation, il y a maintenant quelques années en arrière, et que je la compare, en fait, à ma séance de cette semaine, mais les charges ont triplé, quadruplé. Enfin, c'est un truc de fou. J'ai commencé, par exemple, au hip thrust. Je prenais une petite halter de 4-5 kilos. Aujourd'hui, je suis à plus de 160 kilos. À mes débuts, mais jamais j'aurais pu en usager en être là un jour. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo a pu vous être utile. Si vous aussi, vous avez été skinny fat, n'hésitez pas à me partager en commentaire votre propre expérience, et puis comment vous avez fait pour changer ça. Et si vous voulez en savoir plus sur la musculation pour les femmes, je vous ai fait une formation vidéo gratuite, que vous pouvez retrouver dans le petit i en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !